Point. A-I-D-A-H-N-A-K-A-S-U-J-J-A-2. Le mécanisme de la prière. Beaucoup de gens prient, mais la majorité de ceux qui obtiennent des résultats le font parce qu'ils utilisent la parole de Dieu. Il y a ceux qui utilisent la parole de Dieu et obtiennent des résultats. Même les faux prophètes peuvent utiliser la parole et voir des résultats. Tous ceux qui obtiennent des résultats grâce à la parole n'ont pas le Saint-Esprit. Ils obtiennent des résultats parce que la parole de Dieu a reçu le pouvoir d'agir pour que le Tout-Puissant soit glorifié. Lorsqu'il s'agit de prières qui montent de la terre, parmi toutes les multitudes qui crient à Dieu, seules environ 2000 personnes sont entendues au ciel. Cette prière est entendue dans le département de prière de Paradis. Pour comprendre comment cela fonctionne, considérons ceci. Chaque être humain a été créé avec une bouche. Vous ne pouvez pas prêter votre bouche à quelqu'un d'autre, ta bouche n'appartient qu'à toi. Au ciel, chacun apparaît seul et assume la responsabilité de sa propre vie. C'est pourquoi le salut est personnel, les gens ne peuvent jamais croire en masse. Chaque individu prend sa propre décision et chacun est jugé seul. Tout comme votre bouche est à vous et que, personne ne peut la partager avec un autre, de la même manière, votre cœur n'appartient qu'à vous. Vous ne pouvez jamais prêter votre cœur à un autre. C'est pourquoi il n'y a pas de marchandage ni de plaidoirie au ciel comme c'est le cas. Dans les tribunaux humains, vous êtes responsable de votre propre vie et vous restez seul ou tombez seul. Par exemple, même si quelqu'un vous découvre que vous allez travailler pour Dieu et qu'il vous persuade d'aller faire autre chose et que vous êtes d'accord, si vous acceptez d'y aller et que vous n'avez pas respecté votre engagement, cela vous sera reproché. Il vous est reproché de ne pas avoir fait ce que vous aviez prévu de faire au départ. Mais encore une fois, il vous est reproché de ne pas avoir respecté votre engagement d'aller là où vous aviez accepté d'aller. Cependant, la personne qui vous a séduit est responsable de sa propre part d'action et de parole, c'est-à-dire d'avoir coopéré avec le diable et permis qu'elle soit utilisée. Utilisez la raison pour laquelle vous êtes accusé d'une telle offense et qu'au ciel, on s'attend à ce que vous vainquiez le diable et que vous surmontiez ses pièges. On s'attend à ce que vous gagniez. On nous dit de mener le bon combat. Au ciel, on vous encourage malgré l'opposition du diable pour que vous gagniez. Ils sont contents de nous alors que nous nous battons et gagnons, mais ils sont déçus chaque fois que nous échouons. Ainsi, lorsque nous échouons, nous décevons tout le ciel. C'est pourquoi l'accusation est portée contre nous, car nous sommes censés vaincre l'ennemi. Ici sur terre, chacun a son tube ou quelque chose qui ressemble à un tuyau. Ce ne sont pas seulement les croyants qui l'ont, mais c'est la même chose pour tous, qu'ils soient sauvés ou non. Chaque personne a son propre tube qui monte au ciel, et notez que ce que je dis ici, ce que le Seigneur m'a envoyé dire, s'applique à tout être humain. Dieu est celui, qui a créé tout le monde, que vous croyez en lui ou non. Vous serez responsable devant Dieu et vous répondrez ce jour-là si. Vous prenez ces choses au sérieux ou non. Que vous ayez décidé de pratiquer la sorcellerie ou non, vous rencontrerez Dieu et devrez répondre. Point. Au moment où vous pensez que dans votre cœur, les anges se mettent au travail sur cette question, immédiatement un dossier est ouvert sur la question. Si ce jour-là des anges viennent et ne vous trouvent pas à l'endroit d'où vous avez décidé de prier, par exemple à la maison, ils y attendront et cela vous sera imputé. Dans le cas où vous avez été détourné par une émergence, il est toujours attendu de vous que vous exécutiez ce que vous aviez décidé dans vos pensées au moment précis que vous avez fixé dans votre cœur. Si vous échouez, cela vous sera reproché. Donc, si vous n'avez pas l'intention de réaliser quelque chose, ne pensez pas à le faire, ni n'en parlez ni ne le dites. Même si vous recevez un appel d'urgence qui vous détourne, vous êtes censé accomplir ce que vous avez décidé de faire. Vous devez d'abord l'accomplir car les anges vous attendent là où vous avez décidé dans votre cœur d'être à ce moment précis. Si vous n'y allez pas pour réaliser l'action, alors vous pouvez opter pour ce que vous appelez une urgence mais vous avez laissé vos anges derrière vous. Vous vous exposez alors à un danger inconnu. Souvent, nous laissons nos anges derrière nous et partons seuls. Quand les gens vont là où ils ne sont pas censés être, ils laissent leurs anges derrière. Euh, même lorsqu'il s'agit de programmes mondains, les anges sont là à tout moment. Si par exemple, vous êtes le président et que vous promettez de rencontrer du monde mais que vous changez le programme et ne venez pas, cela signifie que vous avez déçu non seulement les gens sur terre mais aussi les anges du ciel. Le seul programme auquel les anges ne participent pas est celui d'aller au sanctuaire du diable. Lorsque vous décidez dans votre cœur d'aller au sanctuaire d'une sorcière, il n'y a pas d'ange au paradis avec qui y aller. Toi, comme je l'ai dit la dernière fois, chaque humain a un tuyau personnel, un téléphone et des anges qui sont en charge. De la prière de cette personne, chaque humain a quatre anges. Les anges de chacun sont chargés de recevoir les prières. De cette personne, si vous ne priez pas, vos anges se retrouvent redondants, sans travail à faire. Quand on prie, la prière passe par le tuyau personnel comme je l'ai expliqué la dernière fois. Ensuite, il va sur votre téléphone au ciel et les anges. Responsables le reçoivent, le traitent et le présentent devant le trône. Ensuite, les réponses sont remises aux anges chargés. D'apportez les réponses et ils vous les apportent. Résistance aux principautés et au pouvoir. Mais dans les cieux du milieu, avant que la réponse n'arrive, il y a des principautés des ténèbres et des dirigeants, etc. du domaine du diable. Ces principautés et démons se battent durement avec les anges pour tenter d'empêcher les réponses de vous parvenir. Cependant, si vous êtes fort dans la prière et que vous continuez à prier et à croire fermement, vous renforcez vos anges pour gagner et vous apporter la réponse. Mais si vous êtes faible, ils risquent de perdre la bataille et vous ne recevrez pas de réponse. Si vous avez commencé fort mais que vous devenez faible dans la foi et la prière, il est fort probable que vous ne le receviez pas. Permettez-moi de mentionner une habitude courante de prière. Quelqu'un peut aller voir un pasteur et lui demander de prier pour lui. Mais si je prie pour vous, ce sont toujours mes anges qui sont chargés de traiter la prière car elle vient de moi. Moi et ce sont eux qui sont chargés de recevoir et de traiter ma prière. Mes anges traitent la demande que je demande en votre nom avant qu'elle ne soit transmise à vos anges. Cependant, même si j'ai prié pour moi et que vous ne priez pas vous-même, vos anges pourraient ne pas réussir à me ramener. Les réponses à vous, la responsabilité, est à nous de renforcer nos anges dents. Point. C'est pourquoi la parole de Dieu dans Apocalypse 14h13. Et j'entendis une voix du ciel qui me disait, écrivez, bienheureux. Les morts qui meurent désormais dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, et leurs œuvres. Les suivent. Pour certaines personnes, leurs actes crient justice, justice, les suivant alors qu'ils quittent la terre après la mort. Tout le monde a un tube qui se connecte au ciel. C'est comme l'exemple de la bouche, chacun a sa propre bouche. Mais, tout comme certaines personnes n'utilisent pas leur bouche, de la même manière, certaines personnes n'utilisent pas leur tube. C'est le diable qui fait que les choses soient mal utilisées ou inutilisées. Tout être humain possède un tube, ou un tuyau. Chaque mot ou pensée passe par votre canal personnel et se connecte au ciel à votre téléphone personnel. Ces tuyaux sont reliés par un système et vous connectent à votre téléphone personnel. Tout ce qui passe par ses canalisations et ses téléphones va au département concerné du ciel. Chaque individu sur Terre a son téléphone au paradis. Ces tubes ressemblent aux tuyaux en plastique moyen qu'ils utilisent ici sur Terre dans les maisons ou pour fabriquer. Des toilettes pour transporter l'eau. Les téléphones sont sur un poteau au paradis, ce poteau est comme les poteaux que les gens fabriquent ici sur Terre lorsqu'ils construisent des bâtiments à étage. Il y a un immense poteau au ciel sur lequel se trouvent les téléphones de tous les habitants de la Terre. Le mât a quatre côtés et il est d'un blanc étincelant. Chaque individu sur Terre a un téléphone sur ce poteau. Le numéro de téléphone de chaque individu contient également votre numéro. Il a le jour où tu as été placé dans le ventre de ta mère, il a votre date de naissance. Il contient également votre histoire et votre lignée depuis vos ancêtres jusqu'à vous. Les anges se préparent à vos prières. Imaginez maintenant que vous êtes ici dans le studio et que vous pensez ainsi, « Je suis occupé maintenant mais après, je rentrerai chez moi à 23h et à 23h25 je prierai. » Alors que vous pensez à cette pensée dans votre cœur ici sur Terre, au ciel, ils en entendent chaque instant à voix haute, de la même manière que vous entendriez le son fort de très gros « haut ». Parleurs ici sur Terre, au ciel, il n'y a aucune différence entre les mots, les pensées, les secrets, etc. Ils sont entendus aussi fort qu'un « haut » parleurs partout au ciel. Immédiatement, les anges concernés commencent à se préparer à recevoir votre prière. Ils se préparent et attendent votre prière à cette heure précise. J'ai vu ça à cause de ceci. Les êtres humains font souvent monter et descendre les anges en vain. C'est parce que les gens pensent beaucoup et parlent ou parlent beaucoup, mais ils mettent rarement ces pensées ou ces mots en action. Si vous pensiez prier à une heure et dans un lieu donné, les anges se prépareront et vous y attendront. Les anges ne manquent pas le temps. Ils n'ajoutent ni ne soustraient le moment que vous avez décidé ou auquel vous avez pensé dans votre cœur. Les anges sont amenés à se déplacer beaucoup de haut en bas parce que les gens pensent et parlent beaucoup mais ils agissent très rarement, ils font très peu. Chaque pensée ou parole est un ordre adressé aux anges du ciel. Dès que vous y réfléchissez, ils se préparent à recevoir la prière. Par exemple, quelqu'un vous dit qu'il y a un pasteur qui prie à la radio à une telle heure. Si vous décidez dans votre cœur de prier avec ce pasteur à ce moment-là à la radio, disons à 11h40. Point. La bataille avec le diable à travers notre prière et notre foi incessante. Toi, êtes celui qui renforce vos anges dans les batailles. Vous devez utiliser votre bouche pour parler car vous avez reçu le pouvoir de parler et les anges obéissent. Ils ne peuvent pas parler à votre place. Personne ne peut parler pour vous si vous voulez renforcer vos anges. Vous devez parler de manière à ce que les sœurs d'eau se libèrent pour que vous puissiez recevoir votre réponse. Quand vous parlez des ténèbres qui vous empêchent de résister à votre. Les anges cèdent la place et vos réponses sont apportées par les anges. Recevoir vos réponses est une responsabilité personnelle, qu'il s'agisse d'une prière de votre part ou d'une prière faite en votre nom. Même si nous prions une prière d'accord en votre nom, vous devez être d'accord et vous devez continuer dans la foi et la prière afin de pouvoir renforcer vos anges pour apporter les réponses. La raison pour laquelle les anges d'une personne peuvent ne pas apporter de réponse à votre demande est que vous avez perdu la force de la foi et de la prière. Si cela se produit, les anges perdent eux aussi le pouvoir fortifiant qui vient de votre prière. Si vous perdez des forces, vos anges pourraient être arrêtés par les principautés des cieux. Extrait de la visite au paradis d'Eda Nakazoujana Mayania en 2006. Téléchargez ce PDF pour lire les transcriptions des interviews d'Eda dans les programmes de radio. HTTPS 2. Barre oblique barre oblique spiritreport.blogspot.com barre oblique 2020 barre oblique 06 barre oblique Edanakazoujana2. HTML HTML